France Garraud, réaction congrès RPR, Huguette Bouchardot, fin du congrès PSU. Une journaliste américaine expulsée demain de Téhéran. Manifestation des Lades à Vincennes avant le tiercé. Bonsoir. Ce premier week-end de vacances de février aura respecté les prévisions avec beaucoup d'embouteillages, de très nombreux accidents et des stations de sport d'hiver surchargées. A tout cela, une seule raison, tout le monde est parti en même temps. Jean-Jacques Dufour. Nous venons de descendre du train à Moutier, l'une des étapes de ces vacances de février qui ont mal commencé, manque de coordination. 3,5 millions d'élèves en vacances en même temps. Les personnes que nous avons interrogées ne sont pas très contentes. Ça fait une heure et demie que je suis arrivé, j'ai toujours pas de car ni taxi. Alors j'attends, c'est la pagaille, c'est le cirque, il n'y a aucune organisation, il n'y a absolument rien. A Tours, c'était la panique complète. Une heure d'attente, ils ont fait changer les genres de quai plusieurs fois. Le chef de gare et les techniciens paumés complètement. Ils ont paniqué, ils ne savaient pas comment prendre le train dans l'instant. L'autre, on a avancé, on a reculé. Mais vous étiez obligé de partir pendant cette période-là ? Je ne sais pas choisir. C'est la seule période de vacances en février pour l'Académie de Nantes. Nantes, Rennes et en même temps. La SNCF a pourtant effectué un effort important. Elle a même battu un record en mettant en circulation pour les stations des sports d'hiver 1093 trains durant ce week-end, dont 287 supplémentaires. Cette affluence massive mais provisoire provoque également la colère des responsables des stations de sports d'hiver qui affirme qu'ils ne pourront recevoir en février qu'un candidat scure sur deux alors que dès la fin du mois, les hôtels seront vides au deux tiers. Il est certain qu'on ne peut pas être content. On a surchargé la semaine du 7 au 14 février et les deux semaines suivantes vont être creuses. On aurait pu répartir un peu comme l'an dernier qui était une très bonne répartition alors que cette année c'est catastrophique. Au total, 4 700 000 Français partiront à la montagne durant la saison d'hiver bien décidés à glisser même s'il faut une heure pour monter et cinq minutes pour descendre. Deux événements aujourd'hui à Vincennes, le Prix de Paris et la manifestation des Lades avant le tiercé. Le Prix de Paris, la dernière grande course classique de la saison a été gagnée par Jorky qui a donc pris sa revanche après ces deux courses décevantes au Prix d'Amérique et au Prix de France. Cet après-midi également, les Lades ont manifesté sur l'hippodrome. Répondant à l'appel de la CGT, ils réclament une augmentation de salaire et une révision de leur convention collective. Pierre-Edbresse. Avec la vogue du tiercé, l'industrie des courses n'a apparemment pas beaucoup de problèmes d'argent. Et pourtant, tout va mal. Certains entraîneurs font faillite et les Lades, qui jusqu'à présent n'étaient pas organisés en syndicat pour se défendre, commencent à menacer la tranquillité des sociétés de course et n'hésitent pas à interrompre le déroulement des courses pour se faire entendre. Avec nous ! 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 Nous demandons aujourd'hui que le salaire minimum pour les Lades de Grosbois soit au moins de 3 300 francs par mois, alors qu'aujourd'hui la fourchette s'étale entre 50 et 3 000 francs par mois. Nous demandons aussi le paiement des heures supplémentaires. Nous demandons aussi la reconnaissance du droit syndical pour les Lades de Grosbois. Gérard Masse, quelle est la position du syndicat des entraîneurs devant les revendications des Lades de Grosbois ? Les revendications sont justifiées, mais ce qui est malheureux, c'est de voir le si peu de Lades. Car vous voyez, on en fait tout un cinéma de cette affaire et il y a très peu de Lades. C'était tout des gars de la CGT, je pense qu'ils manifestent car il y a quelques entraîneurs qui n'appliquent pas la convention collective. Les salaires sont très bons, les salaires. Ce qui manque, c'est le pourcentage et ensuite les journées de nuit et les journées de jour qui ne sont pas payées par certaines écuries, je dis bien par certaines écuries. Après leur avoir fait la promesse de leur accorder un entretien en fin d'après-midi, les dirigeants de la société du chal français ont obtenu des manifestants qui libèrent la piste afin que le départ de la course du tiercé puisse être donné. Tout de suite, je vous propose de regarder les 200 derniers mètres de ce tiercé. Les chevaux sont dans la ligne droite, impressionnant, est en tête, attaqués maintenant par Jeannette Dudon. Isoris, numéro 20, qui avait pris le départ avec 50 mètres de recul, fait une remontée spectaculaire. Jeannette Dudon a pour se gagner, Jortis est dans sa roue, la lutte est acharnée, Jeannette Dudon l'emporte devant Jortis et Isoris. Arrivée du tiercé, 3, 8, 20, qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 47 372 francs 50 et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 9 674 francs 50. Politique française au congrès du PSU à Colombe, Huguette Bouchardot, la candidate de ce parti à l'élection présidentielle, a révélé qu'elle avait déjà 630 promesses de signature. Elle a interpellé les hommes de gauche, elle leur reproche de ne pas avoir de projet clair et précis. Comprenez qu'elle ne se désistera pas en faveur d'un candidat de gauche, sans avoir posé ses conditions. S'il y a vraiment un vote utile au premier tour, c'est un vote qui ferait reconnaître qu'en dehors des deux gros partis de la gauche, je ne dis plus les grands, en dehors des deux gros partis de la gauche, il existe une force de plus en plus importante qui se reconnaît peut-être à travers ce qu'on appelle aujourd'hui des petits candidats, mais qui est l'avenir et l'espoir de cette gauche et qui se reconnaît en particulier dans ce projet de société autogestionnaire dont tout le monde se réclame aujourd'hui. Parce que l'autogestion, c'est le mot à la mode, on l'a repris. Nous l'avions lancé. Je dis que cette gauche commence à mettre en pratique cette idée autogestionnaire et c'est là qu'il faut aller. Sans ça, il n'y aura pas de renouveau réel dans ce pays. Le choix électoral du second tour, c'est clair que nous n'aurons pas le choix entre ceux que nous estimerions les meilleurs. C'est le jeu du scrutin majoritaire, c'est le jeu de ce système présidentiel. Mais nous pensons que Mitterrand est de fait le candidat qui portera les voix et les espoirs de la gauche. Il faut que ces espoirs de la gauche s'expriment avec assez de force, avec assez de clarté, qu'ils continuent ensuite dans les luttes à se manifester pour que, une fois élu, François Mitterrand soit vraiment poussé à reprendre en compte les espoirs populaires. C'est cela qui est important. Dans notre journal de 12h45, Bernard Ponce, le secrétaire général du RPR, a commenté le soutien quasi unanime apporté hier soir par son parti à la candidature de Jacques Chirac. Il a confirmé que la campagne du candidat Chirac ne serait pas consacrée à attaquer le président de la République. Il n'y a pas de cible privilégiée, nous ne nous présentons pas contre quelqu'un. Nous estimons que la politique qui a été conduite depuis quelques années n'est pas bonne. Jacques Chirac, le 25 août 1976, a démissionné de sa fonction de Premier ministre parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique qui était conduite. Il l'a dit d'ailleurs dans le premier discours qu'il a prononcé après cette démission, à Aigleton. Et il a dit qu'il dénoncerait cette politique mais qu'il ne ferait pas la politique du pire. Eh bien, le jour où Jacques Chirac a annoncé sa démission de Premier ministre, cela préjugait qu'il serait candidat à l'élection présidentielle parce que nous sommes en démocratie et une élection, c'est le moment de remettre en cause un certain nombre de choses. Et il va donc s'efforcer, non pas de critiquer tel ou tel candidat, non pas de se lancer dans un retour sur le passé, mais de proposer aux Françaises et aux Français des solutions pour sortir des difficultés que nous rencontrons. Jacques Chirac est d'ailleurs convaincu d'être présent au second tour de l'élection présidentielle. Il l'a dit au journal La Montagne. Quant à Marie-France Garraud, eh bien, il était intéressant d'avoir aujourd'hui sa réaction car après tout, elle se réclame, elle aussi, du gaullisme et elle a été à l'origine de la création du RPR. Jean-Louis Le Seigne lui a donc demandé si cela ne la gênait pas d'être absente du rassemblement. Vous savez, lorsque je voyais les images du congrès hier, c'est vrai que j'étais peut-être un peu triste. D'abord parce que c'est vrai, ça m'évoquait des souvenirs. Mais surtout, comment vous dire, parce que quand je voyais cet unanimisme forcé, mais quand même frémissant, je pensais à une phrase que nous avons tous en la mémoire et qu'ils nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Et vous voyez, je ne crois pas que ça puisse tenir lieu de stratégie. Alors je sais bien que Jacques Chirac peut emmener une charge de cavalerie. Il sait faire ça très bien. Et je connais le dévouement des escadrons du RPR. Mais j'ai un peu peur que tout cela ne finisse comme la charge des cuirassés de Réchauffen. Vous savez qu'ils sont tombés dans un fossé de 5 mètres que personne n'avait vu sur la carte d'état-major. Et ça m'ennuierait beaucoup qu'il puisse y avoir des Bismarck qui, mi-souriant, mi-attendri, puissent dire « Ah, les braves gens ! » Sur le plan programme, on a quand même l'impression que Chirac, Debré et vous, vous avez à peu près tous les trois le même langage. Trois personnes pour dire la même chose. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Écoutez, franchement, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment. Je viens de vous le dire, la candidature de Jacques Chirac, et je crois que c'est dommage, est une candidature absolument de chef de parti. C'est tout à fait clair. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner ? Mais c'est pas le... Si c'est une candidature de chef de parti, certainement pas, puisque par définition, son parti ne fait que le quart de l'électorat français au mieux. Et justement, lorsque c'est une candidature de chef de parti, cela veut dire qu'elle postule des alliances électorales. Et je ne crois pas que le RPR ait été créé pour servir de force d'appoint. Non, vraiment, ça, je ne crois pas. Et c'est là où on le conduit. Bien, alors, après toutes ces déclarations, Noël, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair dans la course présidentielle ? Eh bien oui, de semaine en semaine. Maintenant, on peut dire qu'il y a trois des grands candidats, comme on dit, qui sont maintenant désignés. Il faudra attendre quelques semaines, bien sûr, pour connaître le quatrième. Deux remarques, si vous voulez, sur ce congrès du RPR, après celui du Parti Socialiste, on peut dire, je crois, que chacun dans leur famille, Jacques Chirac et François Mitterrand, ont été à la fois les plus politiques et les plus forts. Alors, la deuxième remarque, eh bien, c'est l'importance prise, finalement, dans cette campagne par les partis politiques, dont on dit parfois tant de mal. Vous avez encore entendu, il y a quelques instants, Marie-France Garraud, mais auquel la Constitution reconnaît le rôle de concourir à l'expression du suffrage universel. En tout cas, chacun des grands responsables de partis se trouve maintenant candidat. Alors, justement, est-ce qu'il y a une nouvelle tactique du RPR ? Écoutez, il y a une phrase qui m'a frappée hier, au cours de ce congrès du RPR, c'est celle de Claude Labbé, disant que Jacques Chirac se présentait parce qu'il serait mieux placé que Valéry Giscard d'Estaing pour battre François Mitterrand. Alors, il me semble que cela signifie que Jacques Chirac se situe comme concurrent de Valéry Giscard d'Estaing, mais contre un même adversaire. Il se situe comme concurrent de Valéry Giscard d'Estaing, mais à l'intérieur d'un même camp. Alors, on va en revenir au duel majorité-opposition, vous pensez ? Eh bien, dans une certaine mesure, mais il faut quand même tenir compte des évolutions, des dissensions, des divisions et des ruptures à l'intérieur de chacun des camps. Et puis, j'avoue que tout à l'heure, au Club de la Presse, Pierre Messmer, qui était l'invité, n'attachait pas à la phrase de Claude Labbé la même importance que moi. Je lui posais cette question et il répondait en disant qu'il n'avait rien à dire sur le deuxième tour et en maintenant son jugement sur le septennat de Valéry Giscard d'Estaing qu'il considère comme étant globalement négatif. Ce que l'on peut dire, je crois, c'est que si l'on en revenait vraiment avec précision à cette idée d'une bipolarisation, comme on disait autrefois, ce retour serait plus favorable à Valéry Giscard d'Estaing qu'à François Mitterrand. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ça permettrait à Valéry Giscard d'Estaing de recoller, si vous voulez, de rassembler les différents éléments de la majorité. On a bien vu d'ailleurs la nature des réactions UDF à la candidature de Jacques Chirac qui sont, disons, plus enveloppantes que polémiques. Et puis, du côté de François Mitterrand, eh bien, lui, il a tout intérêt à montrer, tout en essayant d'obtenir le vote des électeurs communistes, à montrer qu'il a les mains libres vis-à-vis de l'état-major du Parti communiste, d'où son affirmation qu'il n'y aurait pas de négociation avec le Parti communiste avant les présidentielles. Maintenant, il y a un moment d'attente. François Mitterrand est parti pour une dizaine de jours en Asie. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing n'est pas encore candidat. Nous aurons sans doute des éclaircissements dès lundi soir. Demain soir, donc, avec Jean-François Degnaud, qui est l'invité de Carte sur Table. C'est le ministre des Réformes administratives. Et il devrait également jouer un rôle important dans la campagne de Valéry Giscard d'Estaing s'il se présente. Jean-François Degnaud est un proche du président de la République. Sa prestation, demain soir, donc, à Carte sur Table, est très attendue. Le juge Jacques Bidalou a été révoqué cet après-midi par le Conseil supérieur de la magistrature. Le syndicat de la magistrature dont il est adhérent a lancé dès maintenant un appel à la grève des magistrats le jeudi 12 février. Alors, Paul Lefebvre, qui est exactement le juge Bidalou et qu'est-ce qu'on lui reproche ? Jacques Bidalou a 36 ans. C'est un homme grand, solide, un béarné, têtu et passionné qui était juge d'instance à Hayans jusqu'au moment où il a été suspendu de ses fonctions par la garde des Sceaux le 16 juillet 1980. C'est le premier juge français révoqué depuis 1945, je crois. Il a été par le Conseil supérieur de la magistrature statué en matière disciplinaire et comprenant, vous le savez, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, six magistrats, un conseiller d'État et deux personnalités compétentes, tous ces personnages étant nommés par le président de la République. Alors, cette révocation est l'aboutissement d'un long affrontement entre le jeune juge et la hiérarchie judiciaire. Jacques Bidalou n'a jamais fait mystère de son appartenance au syndicat de la magistrature dont il est devenu l'un des symboles, ni mystère non plus de ses opinions politiques de gauche. Un juge non conformiste qui, dans ses jugements, se prononçait contre les péages, contre les ceintures de sécurité et qui citait Raymond Barre à témoigner dans un procès opposant une banque à un chômeur. Alors, le juge Jacques Bidalou s'est surtout signalé en donnant raison à des travailleurs immigrés qui ne payaient pas leur loyer à la Sonna Cotra. Il représentait une fraction révolutionnaire, entre guillemets, de la magistrature française, écartant toute idée d'obligation de réserve, rejetant les accusations de partialité et utilisant ses pouvoirs de juge et les textes en vigueur pour les mettre en accord avec ce qu'il pensait être sa philosophie de la justice. Une attitude qui l'a conduite peu à peu à s'opposer vigoureusement à ses supérieurs et à interpeller le garde des Sceaux qui n'était pas de ses amis ni de sa mouvance politique. Jacques Bidalou était devenu le juge par qui le scandale arrive, le conseil supérieur de la magistrature a jugé qu'il a eu tort. Vive émotion dans le Val-d'Oise, la municipalité communiste de Montigny-les-Cormeilles a accusé un ouvrier marocain d'être un trafiquant de drogue et de fournir de la drogue aux jeunes de la commune. La police a déclaré qu'elle n'avait aucun renseignement sur un éventuel trafic de drogue auquel aurait pu être mêlé cet ouvrier. La manifestation organisée devant son appartement par le Parti communiste a été fermement désapprouvée par la Fédération Socialiste du Val-d'Oise et par la Ligue des Droits de l'Homme. François Cornet. Père de 8 enfants travaillant en France depuis une dizaine d'années, l'ouvrier marocain aurait été dénoncé selon le maire communiste de la ville par la mère d'un jeune drogué. En 2 ans, nous avons connu 14 morts par overdose et dans ma ville, à Montigny-les-Cormeilles, il y a eu des jeunes morts par overdose. Et donc, dans ces conditions, j'ai effectivement décidé de me battre, de me battre avec toute ma population. Avant de manifester sous les fenêtres du Marocain, les communistes avaient diffusé un tract dans la ville mentionnant le nom exact de la personne accusée. La police, selon eux, savait, mais n'est pas intervenue. On a vu près partout ailleurs en France. Quelques jeunes gens y fument de temps à autre. Nous nous en occupons. Il est certain que la police est particulièrement sensible à ce genre de phénomène. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir en concertation avec les autres structures pour éviter que ce genre de phénomène ne se propage. De là à dire, de là à parler d'un triangle de la mort dans lequel la ville de Montigny-les-Cormeilles serait incluse, me paraît néanmoins nettement exagérée. Socialistes, population de Montigny et lignes des droits de l'homme sont en désaccord avec les procédés des communistes. Je le répète, je le répète, on n'a pas le droit de mettre un nom sans condamnation. Je crois que de la même façon que la Ligue des droits de l'homme n'a pas accepté la politique du bulldozer et a déposé plainte dans cette affaire où nous avons le même type de pratiques de délation et de racisme, la Ligue des droits de l'homme ne peut pas rester sans agir et notamment sur le plan judiciaire. Il y a en effet dans cette affaire matière pour une plainte en dénonciation calomnieuse et diffamation et c'est à la justice et à elle seule de juger. En France, toujours, un attentat à l'explosif a détruit la nuit dernière un pylône d'une ligne de haute tension dans l'Ain. Il reliait la centrale nucléaire de Bugé à un complexe hydroélectrique. Un colis piégé a adressé à l'ambassade de Roumanie à Paris. Les experts du laboratoire central ont fait exploser le paquet dans la cour de l'ambassade. Et puis les obsèques de Roger Michaud, le président du syndicat général des journalistes Force Ouvrière, auront lieu mardi à 10h au funérarium de Montreuil, avenue Jean Moulin. L'inhumation se déroulera au cimetière de Ville-en-Troix dans la plus stricte intimité. La semaine économique et sociale qui commence demain attirera l'attention sur les problèmes du textile et sur les difficultés de l'industrie de l'habillement en France. Maurice Biderman, le numéro 1 français de la convection, sera demain l'invité d'antenne de midi à 12h45. Et puis pour parler aussi des secteurs économiques en bonne santé, Jean-Marc Illouz a enquêté sur l'aéronautique qui emploie plus de 100 000 personnes en France. Avance technologique, agressivité commerciale, compétitivité. Sur ce tableau de Borsi, tous les indicateurs sont bons. C'est le Super Puma S-132. Il a permis cette année à Lasnias de remporter le plus gros marché civil du monde, 35 hélicoptères commandés par une firme britannique, 900 millions de francs. Et avec ses autres modèles vendus en Chine ou aux Etats-Unis, la division hélicoptère a assuré en 80 la moitié des ventes à l'exportation de Lasnias. Lasnias, dont le redressement se confirme depuis 2 ans, bénéficie également à travers Airbus Industries du succès commercial de l'avion européen. En 80, 9 nouveaux clients pour Airbus, au total 460 commandes, dont plus de 300 fermes. Pour la SNECMA, un chiffre d'affaires en hausse en 1980 est de bonne perspective pour son moteur de 10 tonnes, le CFM56. Chez Dassault-Bréguet, une cadence de 7 Mirage F1 par mois, 68% du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation en 80, un chiffre d'affaires en hausse de 50%, grâce essentiellement aux commandes militaires. Il faut savoir cependant que les conséquences industrielles de la relance prévisible de l'armement dans le monde ne se feront pas sentir immédiatement. Alors, ne peut-on pas craindre la pression d'une concurrence plus vive sur les marchés civils ? Il est de fait que dans certains secteurs, on assiste à une modération, une modération de la croissance des besoins militaires face à une croissance soutenue encore des besoins civils. Je ne pense pas cependant, et l'expérience le montre actuellement, qu'il y ait au global une variation fondamentale des tendances dans le marché militaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet pour les 5 années qui viennent ? Non, pour les 5 années qui viennent, non. Sous la réserve, bien entendu, que dans mon schéma de prévision, il n'y ait pas d'hypothèse qui appartient à l'imprévisible. Du genre pétrole ? Du genre choc pétrolier trop raide. Chaque année, l'industrie aéronautique française livre 3 fois plus de matériel qu'elle en achète, surtout aux Etats-Unis. Pour 1980, le chiffre prévisible des commandes fermes sera de 27 milliards de francs, l'équivalent d'un cinquième de la facture pétrolière de l'année. Étranger, la journaliste américaine Cynthia Dwyer, détenue depuis 9 mois en Iran, sera libérée demain matin. C'est le département d'État américain qui l'affirme. Ce matin encore, un tribunal révolutionnaire iranien l'avait condamnée à 9 mois de prison pour espionnage. Cynthia Dwyer a été condamnée à la liberté après 9 mois de détention. Cynthia Dwyer est une mère de famille américaine, âgée de 49 ans, qui était venue faire du journalisme en Iran parce qu'elle ne cachait pas ses sympathies pour la révolution iranienne. Deux mois après son arrivée en Iran, elle était arrêtée, emprisonnée sous l'inculpation d'espionnage et d'avoir cherché à faire libérer les 52 otages américains. Après 9 mois de détention, Cynthia Dwyer a été jugée et reconnue coupable aujourd'hui de ses très graves accusations. Toutefois, les juges l'ont condamnée à 9 mois de prison tant qu'elle a déjà accomplie. La journaliste américaine sera expulsée d'Iran certainement demain. La décision du tribunal révolutionnaire peut être interprétée comme un geste d'apaisement, comme un geste de bonne volonté et surtout comme la volonté de se débarrasser du dernier captif américain et d'en finir avec tout ce qui tourne autour de la question des otages. Au Pays Basque, plus de 10 000 personnes ont assisté aujourd'hui aux obsèques de l'ingénieur José Maria Rehan, enlevé et tué par l'organisation séparatiste ETA. Le gouvernement avait refusé de céder aux exigences des ravisseurs. Je vous rappelle qu'ils avaient demandé la destruction de la centrale nucléaire de Lémonis, où travaillait l'ingénieur. Paris a découvert récemment l'une des plus grandes cantatrices du monde, l'allemande Hildegard Behrens. Elle avait chanté à l'opéra La femme sans ombre et Le vaisseau fantôme. Hervé Claude l'a rencontrée à Munich. Les propylés, un symbole de Munich comme le sont Wagner ou Richard Strauss. Mais Munich pour Hildegard Behrens, qui est pourtant allemande, c'est seulement une étape dans sa fulgurante carrière. Les critiques sont tous d'accord et pour le petit monde du bel canto, Behrens, c'est la cantatrice dernier cri. Pourtant, ce qui frappe d'abord, c'est sa simplicité. Ni diamant, ni caprice, l'ère des divas est terminée. Peut-être parce que la carrière du chant lui est venue par hasard et seulement après avoir réussi une licence en droit. Découverte par Karayan, elle n'émerge vraiment qu'en 77, mais à partir de là, c'est l'envolée, elle chante presque tout, Wagner, Mozart ou Berlioz, qu'elle travaille ici avec sa pianiste française. Elle prend des risques calculés avec sa voix, mais elle limite ses apparitions à une cinquantaine chaque année. Cela ne l'empêche pas d'être l'une des chanteuses les mieux payées du monde, sans doute parce qu'à ses extraordinaires qualités vocales, elle ajoute un don inné de tragédienne. Vos choix récents vous portent vers des rôles très difficiles. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux pour votre voix ? Non, puisqu'au moment, je n'ai pas encore trouvé une de mes rôles qui était dangereuse pour ma voix. Et la critère pour savoir qu'on n'a pas fait des choses stupides, c'est si on peut encore chanter Mozart, parce que ça, c'est la plus belle, la plus délicate, la plus difficile. Nouvelle frayeur en Italie, une fois de plus, l'Etna est en éruption. Depuis trois jours, le vieux volcan crache de la lave, vous pouvez le voir sur ces images. La population n'a pas été évacuée, mais tous les experts italiens sont sur place et ils observent avec la plus grande attention les bouillonnements de l'Etna. Le temps, demain, après des éclaircies, le matin, le ciel se couvrira avec des pluies. Sur la moitié nord-ouest du pays, les températures seront plus fraîches. Un accident mortel au championnat du monde de Bordeaux, Bob A4 à Cortina D'Ampezzo en Italie. Le drame s'est produit ce matin, quelques minutes après le départ du Bob américain. Serge Richesse. Just, White, Morgan, Bielski. La meilleure équipe américaine de Bob A4 au départ de la troisième manche des championnats du monde. Ils ne prétendent pas à la victoire dans cette discipline dominée par les Allemands de l'Est. Ils s'élancent pour une place d'honneur. Cet homme, le pilote. Jim Morgan, 31 ans. Le Bob s'est retourné à plus de 100 km heure. La tête des quatre américains frotte durant plus de 100 mètres sur la bordure droite de la piste. Les vertèbres cervicales, la mâchoire de Jim Morgan ont cédé. Son casque a été arraché et la sangle de fixation lui a tranché la carotide. Parmi les spectateurs, un jeune homme a quitté son poste de caméraman, Jack Morgan, technicien d'une chaîne de télévision américaine. Il était en train de filmer la course de son frère. Les trois coéquipiers de Jim Morgan, contusions multiples mais superficielles, sont ce soir hors de danger. Et puis un autre accident terrible en Grèce. 18 morts à l'issue d'une rencontre de championnat de France de football. Des dizaines de blessés donc à l'issue du match. François Cornet. Ces images viennent de nous parvenir d'Athènes, d'un hôpital d'Athènes où sont hospitalisés 45 blessés. 21 personnes ont trouvé la mort dans un stade du Piret après la fin de la rencontre du championnat de Grèce de football. Une des portes de sortie du stade, vieille et verrouillée, est à l'origine de cet accident. N'ayant pas pu souffrir, elle s'est effondrée sous la poussée des spectateurs qui s'apprêtaient à quitter ce stade. Une bousculade s'étant suivie au cours de laquelle de nombreuses personnes furent piétinées. La plupart des victimes et des blessés sont des jeunes gens âgés de moins de 20 ans. Voilà, ce journal est terminé. Le prochain rendez-vous avec l'information. Gérard Rolls avec le dernier journal vers 23h30. Bonsoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada